Et ce matin, on parle de lève-toi et influence. Si on peut mettre en arrière les pari-points, merci. C'est lève-toi et influence. Donc, depuis le début de l'année, on parle de lève-toi. Depuis le début de l'année, on parle d'être propulsé. Mais ce matin, c'est comment est-ce que je me lève et j'influence. Je pense qu'on est appelé à influencer. Et plus que ça, on est appelé plus que d'avoir un profil Facebook, que d'avoir une superbe page Insta avec un profil d'influenceur, et puis des selfies, puis des filtres avec ou sans filtre. Je pense qu'on est appelé à plus. Et j'aimerais qu'on puisse regarder dans Romains 5, le verset 17, qui nous dit « En effet, si par la faute d'un homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement, ça c'est toi et moi, participeront au règne de la vie par Christ dès ici-bas. » C'est maintenant, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Alors tu dis à ton voisin, tu es appelé à vivre en roi. Ok? On va mettre une fondation, j'ai quelques versets, et puis après on se lance dans le sujet. Matthieu 6, versets 9 à 10, va nous dire « Vous autres, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite, que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. » Mais qui est sur la terre? C'est toi. Qui est censé régner? C'est vous. Alors on n'est pas juste là en attente de l'enlèvement, les trompettes qui ont vu une petite vie saine et puis je me gargarise de bons programmes chrétiens, puis la musique, puis je suis dans ma bulle. Non, on est censé amener ce qui se passe au ciel, le royaume de Dieu sur terre. Comprenez, et vraiment, après deux ans de pandémie, il faut qu'on amène le royaume de Dieu sur terre. Il faut qu'on puisse sortir. Mais ce matin, on va voir différentes façons de le faire. Dernier verset pour bien sceller tout ça, Matthieu 5, versets 13 à 15, on parle du sel. « Et ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors ou il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur son support. On la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait du gâteau ou du pain. Qui a déjà fait du pain? Qui a déjà oublié de mettre le sel dans le pain? Guillaume, il me dira, c'est catastrophique. Parce que lui, il est pâtissier, boulanger. Tu peux faire des biscuits, oublier le sel, mais des fois, il y a d'autres saveurs qui font que tu arrives à sauver le biscuit. Mais le pain, c'est zéro. Là, s'il n'y a pas de sel. Et vous vous rendez compte qu'on est comparé à du sel au niveau de cette terre. On donne la saveur. Alors, la question ce matin, c'est à qui tu donnes ta saveur? À quoi est-ce que, au contact de qui est-ce que tu transmets ta saveur? Tu influences. Nous devons donner du goût. Et dans cette culture, on voit que l'ennemi est vraiment venu attaquer dans toutes les directions. Puis des fois, on se dit, mais par où est-ce qu'on commence? Alors, ce matin, j'ai une approche assez simple. Et on va parler de cette sphère ou cette montagne d'influence que tu peux influencer dès demain matin, là où tu es. On y va? Alors, le plus de monde qui vont être au sommet de ces montagnes-là, le plus de monde qui vont avoir un impact dans ces montagnes ou, disons, dans cette sphère, eh bien, le plus, on va pouvoir aussi avoir une influence. C'est comme si ça nous donne un langage concret pour porter le service ou pour porter notre sacerdoce. Je vais y revenir. Mais les sept montagnes sont les suivantes. Puis on va y aller en détail. Mais, OK, merci. Donc, on a la montagne du gouvernement, la montagne des médias, la montagne de l'art et le divertissement, la montagne de la religion ou l'église, ce que tu vis au niveau spirituel, la montagne de l'économie et business, celle de l'éducation. On a aussi la montagne de la famille. Et puis, on va y aller, comme je disais, l'une après l'autre. Mais c'est vraiment, ça nous donne un langage concret, si vous voulez, au sacerdoce. Vous savez qu'on est appelé à être un sacerdoce royal. Il y en a qui vont me dire, c'est quoi un sacerdoce royal? On va y aller aussi. Dans 1 Pierre 2, le verset 9, ça nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus. » Ça veut dire la vérité, les valeurs du royaume autour de vous, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je me demandais la définition exacte du sacerdoce. Et dans le dictionnaire Larousse, ça nous dit que c'est une fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Je répète, votre sacerdoce ou votre service que vous faites auprès des autres, ce don à quoi on est appelé, c'est tellement profond. C'est ta fonction. Elle présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Mais c'est fort. Et ça, c'est notre service auprès de notre prochain, dans la sphère que tu influences. Ça rentre? Vous ne dites pas grand-chose, mais je pense que ça rentre. C'est un langage qui parle très, très fort. Et en parlant de langage, on ne va pas utiliser le même langage à la maison, avec les gens que tu aimes, avec les gens que tu es très relationnel. Tu n'utiliseras pas le même langage dans ta sphère de travail, dans ta sphère d'éducation, dans ta sphère si tu influences les médias. Vous voyez, le langage est différent en fonction du niveau de relation. Le langage qu'on va utiliser à l'église, entre nous, « Oh, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, je vis par la grâce de Dieu! » Tu ne peux pas l'utiliser au travail, lorsque tu réponds au téléphone, « Comment est-ce que vous allez? » « Oh, ma sœur, ça va bien que le Seigneur te bénisse! » Tu comprends? Le langage est différent. Mais quel langage est-ce qu'on utilise pour pouvoir impacter notre société? Et c'est ce langage du service, c'est ce sacerdoce. Si tu peux sortir d'ici en disant, « J'ai ça en moi, je suis appelé à servir de cette façon. » Et les gens vont être tellement touchés, pas parce que tu leur parles, pas parce que tu les assommes avec des versets bibliques, pas parce que tu les reprends, parce que tes valeurs sont différentes, mais parce que tu as une influence au niveau... Tu transpires, tu transpires la présence de Dieu. C'est par osmose. Vous savez, l'osmose, c'est quand ça passe à travers juste d'être au contact. Par osmose. Il faut qu'on puisse influencer par osmose dans les temps qu'on vit, parce qu'on ne peut plus assommer les gens. Mais il faut qu'on ait de l'influence. Donc ça, c'est une façon de pouvoir avoir un impact. Donc on va pouvoir servir ces gens-là jusqu'à ce qu'ils demandent pourquoi. Vous savez, quand on fait du bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, « Mais pourquoi, malgré mon attitude, tu es si gentil avec moi? Pourquoi est-ce que tu me proposes de me transporter? Pourquoi est-ce que tu penses à moi lorsque tu amènes un café? » Ça fait une différence. Et les gens ont besoin de se sentir aimés, et ils vont le demander pourquoi. Un pierre, le verset 2, non, un pierre chapitre 2, le verset 12, nous dit, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir, et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Donc vous voyez que c'est vraiment ancré, c'est vraiment votre appel, et on a ce cœur, on a le désir, mais on a aussi ce mandat de diriger et de servir. Mais on doit lider ou diriger avec un cœur de serviteur, parce que lorsqu'on dirige, il faut avoir ce cœur de serviteur, être prêt à servir. Mais on doit servir avec un cœur de roi. Puis je veux que ça descende, je vais vous l'expliquer. « Pourquoi est-ce qu'on règne ou on dirige avec un cœur de serviteur ? » Parce qu'on sait qu'on a accès à des richesses et des ressources illimitées. OK? Tu le sais que tu règnes, tu le sais, mais tu le sers, mais toi tu sais qu'en arrière de toi, tu as accès à tout. Et pourquoi tu le sers avec un cœur de roi ? Parce que tu as l'autorité. Mais cette autorité, tu dois te mettre en position de service, parce que sinon tu peux en abuser. Je l'ai mis sur le PowerPoint juste pour que ça descende. Vous voyez, on a l'autorité et on a les ressources illimitées. Mais dans quelle attitude est-ce qu'on les utilise? Dans quelle attitude est-ce qu'on sert? Alors, on y va avec la première montagne, le gouvernement. Alors, un pays et une nation est menée par le gouvernement, et on en a entendu parler du gouvernement les deux dernières années. Et là où le gouvernement se dirige, là va la société. Alors, c'est important d'amener l'évangile dans le gouvernement. Et je sais qu'ici à Ottawa, beaucoup de vous travaillez haut placé, bien placé ou juste placé, mais au gouvernement. Donc, vous avez un impact. Et puis, il faut amener l'évangile auprès de ses leaders politiques si on veut avoir un effet. Et je faisais une recherche, puis je me dis, Seigneur, il faut que je trouve un bon verset par rapport au gouvernement. Puis regardez ce que j'ai trouvé. Proverbe 29.2 nous dit, « Quand ceux qui agissent bien ont le pouvoir, le peuple se réjouit. » Et je sais qu'avec les élections françaises, ça chauffe, là. Vous voyez que ça chauffe, et puis il y a beaucoup de... En tout cas, ça chauffe. Deuxième partie du verset. « Mais quand c'est un dictateur qui gouverne, le peuple se plaint. » Alors, le peuple s'est plaint. Ça fait deux ans que le peuple se plaint. Et peut-être qu'il y a eu de la difficulté à se faire entendre, mais vous voyez que qui est au pouvoir fait une différence vraiment dans nos vies. Donc, il faut absolument que des gens remplis de Dieu se lèvent. Que nos jeunes étudiants universitaires choisissent aussi le droit, choisissent de prendre des branches aussi pour avoir une influence au niveau de la politique. Il faut que vous puissiez infiltrer aussi des partis que vous leviez. On n'est peut-être pas d'accord avec tout, mais jusqu'à ce qu'on trouve un parti parfait, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau même de la politique? Rejoindre et influencer cette sphère est extrêmement important. Deuxièmement, les médias. Alors, quelle influence les médias? On a vraiment vu à quel point les médias ont influencé ce peuple. Et là, on parle des nouvelles, on parle des films, on parle des reportages, des séries. C'est vraiment, ça forme une culture. Et vous avez vu, les médias, ils peuvent prendre des informations, les données telles qu'elles sont ou autres, et ça impacte un peuple. Vous voyez comment on peut être mené dans un bon côté ou un mauvais côté avec les médias. Alors, plus que jamais, on a aussi besoin de gens, d'influence. Alors, si ta passion, c'est ça, deviens producteur, étudie, produit, écris, filme, fais quelque chose par rapport à ta passion. Si ta passion, c'est les médias, mais que toi, tu vas étudier pour être avocat, mais ça ne te passionne pas, peut-être que ta place était de devenir le plus grand producteur d'Ottawa puis d'avoir une influence à ce niveau-là. Ensuite, on s'en va dans les arts et le divertissement. Alors, cette montagne-là, art et divertissement, on a aussi les films, jeux vidéo, magazines, les livres, le théâtre, la peinture, la sculpture, la musique, les vidéos de musique, tout ce qui distrait les gens et qui les aide à s'échapper à leur quotidien. Mais ça a un impact extraordinaire. Alors, des acteurs chrétiens en a besoin, des créateurs de jeux vidéo, des artistes qui percent. Et c'est pour ça que dans cette Église, on a mis aussi l'emphase sur la musique, sur les vidéos de musique, parce qu'on sait que si on arrive à relâcher ça, ça a un impact, relâcher la présence de Dieu au niveau des médias. Et puis, il faut vraiment qu'on prie, parce qu'il faut que ces gens-là puissent se tenir debout aussi, parce que l'influence démoniaque lorsque tu travailles pour les médias et dans les arts, la pression est énorme, énorme. Donc, prions aussi pour nos artistes chrétiens qui tiennent la route et qui continuent à amener aussi un message qui reste droit. Et puis, ensuite, prochaine montagne. Vous êtes avec moi, on en a fait trois, il y en a sept. Prochaine montagne, numéro quatre, c'est le monde du business ou des affaires qui est très, très influent dans cette culture. Ce système de marché libre, il nous a été donné par Dieu qui a fait croître l'économie saine afin que nous, on puisse accumuler des biens personnels. C'est divin, la façon dont ça fonctionne, la façon dont on travaille, on a de l'argent, celui qui est paresseux, on en a moins. Tu vois, c'est biblique. C'est biblique. Le proverbe 12, 24, nous le souligne, qui dit, la main des personnes actives dominera tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Ça veut dire que si tu travailles fort, tu vas pouvoir diriger ton entreprise. Si tu es beaucoup plus paresseux, peut-être que toi, tu vas être en bas de la chaîne. Il n'y a pas de, comme mon père disait toujours, il n'y a pas de ça au travail. Mais je veux dire, si tu veux plus, il faut que tu te donnes plus. Et puis, il faut absolument que des leaders avec la pensée du royaume s'élèvent au sommet de cette montagne. On a besoin d'entrepreneurs. On a besoin de jeunes qui vont étudier comment ça se passe, le business, comment ça se passe, les affaires, et qui décrochent des grosses affaires, qui puissent amener aussi les ressources économiques dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et puis, que ce soit des leaders intègres qui créent des bénédictions économiques. Puis, que vous puissiez dominer aussi avec vos ressources, parler avec influence et audace et sans crainte. Parce que quand tu diriges Tesla et que tu dis quelque chose, les gens écoutent. Tu comprends? Alors, pourquoi pas dire, moi, je veux créer quelque chose et puis je veux être au top parce qu'un jour, ma voix, un tweet, un tweet, et tout le monde écoute. Mais l'influence que tu as, l'influence que tu as, et c'est le moment qu'on se lève. Et puis aussi, on dirait que ces gens-là puissent investir dans leur communauté d'église avec leurs ressources afin d'avoir un impact dans leur région. Tu réussis pour toi, mais tu réussis aussi pour ta communauté. Tu comprends? Le but est plus grand que toi. C'est... Numéro 5, et ça, c'est intéressant, ça, c'est l'éducation. Et l'éducation, on en parle plus que jamais, on en parle l'éducation. Satan veut s'en prendre à nos enfants. Il y a un agenda absolument démoniaque, il n'y a pas d'autre terme pour nos enfants. Et l'endoctrinement des enfants plus bas âge est sur cet agenda. Et c'est vraiment le but de ceux qui vivent contre les principes bibliques. Et on voit que de plus en plus, les moralités, les valeurs essentielles dont notre pays est basée sont en train d'être complètement détruites. Et puis, on sort de plus en plus Dieu des écoles, du curriculum séculier jusqu'au muselage des élèves chrétiens. L'éducation est sous attaque. Alors, on a besoin de vous. Vous cherchez à étudier. Deviens professeur, deviens enseignant, deviens directeur d'école parce que lorsqu'il y a des conseils, tu as ton mot à dire. Tu peux dire non quand les curriculums veulent être changés ou tu peux élever ta voix, tu peux faire des pétitions, tu peux même être au niveau provincial sur le comité d'éducation puis faire des décisions au niveau politique. Donc, c'est important que nous ayons des gens qui s'élèvent et puis que les parents aussi osent se lever. Vous avez le droit en tant que parents de vous lever et de dire non, non, c'est déviation dans le curriculum. Je ne suis pas d'accord. Mon enfant, il ne viendra pas cette journée-là. Dites-moi quand c'est tel cours. Je ne veux pas qu'il assiste à ce cours. Je suis capable de lui donner cette éducation, que ce soit éducation sexuelle, que ce soit des cours qui ne s'alignent pas avec vos valeurs. On a le droit en tant que parents de dire non. Et c'est ça. On a besoin de gens chrétiens pour implémenter ces changements. Est-ce que c'est toi? La question, c'est est-ce que c'est toi? Ensuite, on va aller dans la sixième montagne et cette montagne est intéressante. C'est la montagne de la religion ou de l'Église. Et souvent, lorsqu'on parle de communautés de chrétiennes d'Église, de son influence, des différents ministères et de son impact dans la communauté, beaucoup de gens vivent leur vie professionnelle en frustration. Ils vivent leur vie professionnelle et ils se disent « Moi, je suis là du lundi au vendredi, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. » Mais j'aurais tellement envie de servir le Seigneur à plein temps. Puis ils négligent tout l'impact qu'ils ont toute la semaine en train de se dire « Un jour, je pourrais être à plein temps dans le ministère ou j'aimerais tellement faire pour Dieu. » Et toutes ces années-là, ils sont appelés, peut-être, à avoir l'influence et à faire ce sacerdoce pendant leurs semaines. Paul, il décrit la responsabilité de l'Église comme étant un ministère de réconciliation. Comme 2 Corinthiens 5, le verset 18 à 19 nous dit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, dis à ton voisin « Tu es appelé à réconcilier. » Et c'est vraiment le but de Dieu. C'est vraiment le but de Dieu. C'est de rassembler, de réconcilier l'humanité tout entière et l'Église va jouer un rôle là-dedans. Mais ce n'est pas la seule montagne. Souvent, on a vénéré et c'est important d'honorer notre Église, d'honorer nos dirigeants. Mais ce n'est pas la seule montagne. Dis à ton voisin ce n'est pas la seule montagne. Si on veut qu'une ville ou une colline soient la lumière, il faut être bien positionné en tant qu'Église. Sinon, personne nous verra. Et puis, si tu es appelé, comme je disais, à être un homme d'affaires et à brasser des millions, mais que toi, tu te dis « Non, non, moi, je veux pouvoir enseigner le dimanche matin. » Mais tu es incapable de parler en public. Tu comprends, l'Église, elle ne va pas recevoir ton message. Et puis, le monde des affaires, il va avoir perdu quelqu'un d'essentiel. Et il y a des jeunes que tu aurais formés, que tu aurais transmis les dons que tu avais reçus qui n'auraient pas été impactés. Puis, cette montagne qui est l'Église ou qui est la religion, elle est là pour s'y réfugier, pour venir chercher la guérison, pour venir se ressourcer. C'est pour venir s'équiper afin qu'on puisse aller dans les autres sphères. Tu viens le dimanche, tu viens te remplir, tu viens t'équiper, tu viens amener ta louange pour que la semaine, tu continues, toi, à avoir une relation personnelle avec Dieu, mais tu as été boosté, tu as été encouragé. Et puis là, toi, tu fais ton sacerdoce toute la semaine. Puis, le dimanche d'après, tu en parles aux autres. Elle disait « Eh, moi, cette semaine, j'ai pu impacter tel et tel, j'ai eu une influence. » Comprenez la différence avec le dimanche, on est en haut, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis là, j'ai besoin d'être ressourcée. Alors, dimanche, on remonte. Non, non. C'est tu viens te booster, puis là, on garde la ligne et puis on impacte pendant la semaine. Puis l'Église est un centre de formation. Donc, on dit que le faire réglise le faire. Tu vas rencontrer des gens avec qui ça va cliquer. Tu vas rencontrer des gens avec qui ça ne va pas cliquer. Et c'est là ta formation. Si quelqu'un t'offense, tu règles tes histoires. C'est là qu'on apprend à grandir aussi. C'est une formation. Et puis ici, à l'Église, je vais faire un petit peu de pub, je vais profiter. On a un centre de formation qui s'appelle Caros, École des ministères Caros. Donc, c'est un programme complet de 18 mois. Tu peux le faire en 18 mois. Ça se fait très, très bien. Il est en ligne complètement. On l'a tout mis en ligne. Avant, il était en classe et en ligne. Maintenant, il est en ligne et on va reprendre certains cours en classe en septembre. Mais c'est un programme qui couvre absolument tout ce que tu as besoin pour être équipé. Pas pour être pasteur seulement. Pas pour être le meilleur administrateur ou évangéliste, mais pour être le meilleur influenceur de ta génération dans ton cercle. Qu'importe ton appel. Parce qu'on couvre la base de la théologie, mais on couvre aussi le counselling, on couvre l'évangélisation, on couvre les missions, on couvre beaucoup de domaines. Vous sortez équipé. D'accord ? Donc, si vous voulez avoir de l'information, carosottawa.com, vous pouvez aller voir de l'information, vous pouvez écrire un courriel, Nadej, elle va vous réécrire. si vous voulez savoir comment ça se passe, combien ça coûte. Et c'est aussi reconnu par les assemblées de Dieu, le diplôme est reconnu. Ok ? Alors, j'espère que ça, ça vous motive. Et l'Église est là pour vous former. Deuxième formation, puis j'en profite parce que j'ai le micro. on fait une formation prévention du suicide. Et en sortant de pandémie, comme ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros, gros besoins au niveau émotionnel, au niveau vraiment même, les gens sont désespérés. Dans cette région d'Orléans, on entend vraiment des histoires d'horreur, des familles déchirées, des gens déprimés. Et pasteur Jacques-là est venu avec ce contact et on fait une formation prévention du suicide avec une équipe qui sont habituées à le faire depuis 20 ans. Donc, on vous forme le matin et on va dans la rue tout de suite après et on se présente aux portes et on dit, écoutez, on fait partie de l'équipe prévention du suicide. Est-ce qu'on peut vous laisser un livre si jamais vous connaissez quelqu'un? Les gens sont réceptifs. Ils disent, ah oui, oui, ma voisine, oui, merci, donne-moi le livre. Et 30 % des portes nous invitent à rentrer. 30 % des gens nous invitent à rentrer. Et selon les témoignages que j'ai entendus, même les gens nous invitent à rentrer et commencent à dire, tu sais, moi, ça fait deux semaines que j'ai envie de m'enlever la vie et partent en larmes, partent à pleurer et on est capable de les rejoindre, on est capable de leur donner de l'espoir, on est capable de les diriger dans une famille où ils vont être entourés. Donc, il faut trouver des moyens d'évangéliser et l'Église est là pour vous équiper afin que vous autres vous puissiez sortir. C'est pas juste la responsabilité de l'équipe d'évangélisation qui sont une vingtaine qui, eux autres, ils transpirent l'évangélisation, ils en mangent, ils en boivent, ils en dorment, ils en transpirent. Ça, c'est vraiment leur appel premier. Mais on est tous appelés à influencer. OK? Dernière montagne, la famille. Et la famille est vraiment la sphère aussi, la sous-attaque. Le diable est venu voler, détruire. Pourquoi la cellule familiale? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à la cellule familiale? Pourquoi est-ce que cette unité le dérange autant? Parce qu'il sait que s'il vise la cellule familiale, il nous a exactement là où il veut. Des vies qui s'effritent et puis des vies qui vont être détruites. Puis on sait que lorsqu'on fait face à la sexualité avant le mariage, les divorces, la négligence, les avortements, toute sexualité en dehors du plan de Dieu et de sa parole, c'est une attaque concrète sur le plan de Dieu pour nos vies. Et puis Genèse 1, le verset 27 à 28, où Dieu créa l'homme à son image, il le créa. L'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, la cellule familiale, premier plan de Dieu et il est encore dans ce plan. Rien n'a changé. Donc, il faut absolument qu'on maintienne, il faut absolument qu'on se lève, il faut absolument qu'on prenne soin de cette cellule familiale parce que le mariage, la famille, c'est précieux, c'est de Dieu. Il faut absolument pouvoir honorer ça et cette montagne, elle est pour tous parce que vous avez tous une famille. Certains ont une petite famille, certains ont une grande famille, certains ont une famille avec des bonnes relations. Pour certains, c'est très, 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 très compliqué mais vous avez tous une famille. Alors, ce matin, la question se pose où est ta sphère et quelle est ta montagne? La réflexion qu'on se fait ce matin en sortant d'ici, c'est, j'aimerais que vous puissiez avoir dans votre cœur de dire, ben moi, j'ai vraiment, vraiment cette sphère à cœur où c'est vraiment je sens que je peux donner, transpirer, avoir de l'influence dans telle ou telle montagne. Je vous remettrai le PowerPoint à la fin parce que selon Deutéronome 28-13, je ne vais pas vous le dire mais on sait qu'on est la tête et non la queue et qu'en tant que chrétien, il nous faut régner dans ces sept zones d'influence. Mais là, on ne parle pas de régner comme être en contrôle sur les gens, leur disant quoi faire ou en étant en conquête, mais de les aimer et les servir comme on a dit tout à l'heure. Et puis, Éphésiens 6-12 nous dit car nous n'avons pas lutté contre des êtres humains mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Alors, vous voyez que la bataille elle se passe dans les lieux célestes. La conquête elle est dans les lieux célestes. Alors, quand tu as ta sphère d'influence, tu t'en vas dans la prière lier l'esprit qui est sur la vie de tes collègues pour qu'il puisse avoir une volonté libre à nouveau. Parce qu'il est pris par des mauvais esprits et c'est très difficile pour lui d'accepter Christ. Ton rôle à toi c'est que tu te bats dans la prière dans les lieux célestes. La conquête est dans les lieux célestes. Sur la terre, c'est l'influence. Avec au niveau un à un charnel, c'est l'influence. Tu ne vas pas prendre autorité sur ta collègue dans le nom de Jésus que tout esprit de contrôle qui est sur ta vie. Ça ne marchera pas. Mais dans ton lieu secret, dans ton lieu secret, tu peux le faire afin que ta collègue puisse retrouver un, on dit un free will en anglais ou un free will, c'est propre volonté. Voilà, excusez-moi, j'ai un blanc. Imaginez-vous que tout le monde attaque ces sept montagnes. Imaginez-vous que là où vous êtes, on commence à avoir une influence grandissante, énorme. Vous imaginez comment on va changer la ville d'Ottawa. Je vous donne une idée, ça c'est un exemple qui était négatif, mais imaginez-vous, l'idée de la fluidité des genres a été transmise en influençant ces sept montagnes. Vous savez, il y a dix ans, on n'entendait pas vraiment parler de la fluidité des genres, OK? Ça a commencé par les arts et les médias, ça s'est infiltré dans les séries et dans la TV. De plus en plus, on l'a vu. Ensuite, révision des lois au niveau du gouvernement, introduction dans les curriculum, redéfinition de la famille, investissement et lobbying des business, ils s'en sont mêlés, ils ont commencé à le financer, pour terminer par le muselage de l'église, on ne peut même plus en parler du haut de l'estrade. Les sept montagnes ont influencé pour un plan démoniaque. Ce matin, je t'invite à prendre la décision de dire, c'est pas moi et ma montagne nous servirons l'éternel, mais presque, dans le sens que tu vas déterminer quelle est ta sphère et consciemment, du lundi au vendredi, ta semaine, elle n'est pas du tout perdue, ta semaine, elle est investie et ton influence, elle est transmise. Amen. J'aimerais terminer avec ce verset, si tu peux mettre le dernier verset, Matthieu 5, verset 14, qui dit, euh, attends, voir, si mon peuple, celui qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deux Corinthiens, c'est le quiz le matin. Moi, j'ai le numéro 14, alors ça va vous aider. Deux chroniques, 7, 14, voilà, vous voyez, bon, c'était, à qui est-ce que je paye le café? Alors si mon peuple sur qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors c'est notre mission ce matin, que notre pays soit guéri à travers vous, à travers vous. Et c'est vraiment ma prière ce matin que tu puisses être utilisé pour guérir ton pays, pour guérir ta ville, pour guérir ton quartier. J'espère que ça vous motive, que vous sortez d'ici et vous dites « Hey, c'est vrai, j'ai quelque chose, je compte. » N'attends pas d'être en charge d'un ministère pour commencer à vivre, commencer à respirer ou te sentir utile. Tu es utile et ton influence, elle va vraiment se répandre.